salut à toutes et à tous ici gogots j'espère que vous allez bien on continue ce petit marathon de tutoriels sur tell spire les dernières fois on a regardé comment créer des boards comment naviguer dans les boards on a regardé l'interface il serait peut-être temps de regarder comment on va pouvoir jouer avec telle spire telle spire tout seul c'est bien sympa mais très vite on va vouloir inviter des copains pour venir jouer et construire avec nous dans une précédente vidéo je vous avais montré comment inviter des gens dans votre partie mais je vais y revenir dessus quelques instants donc vous allez vous fait apparaître votre interface vous allez dans player et vous allez générer un code d'invitation en appuyant sur generate envid code juste ici il va ainsi générer un petit code d'invitation que vous allez pouvoir copier dans le presse papier en appuyant juste ici sinon vous pouvez le fait l'affiché en appuyant sur le petit oeil vous faites un contrôle c contrôle v et il vous suffira de le transmettre à vos amis quand vous voulez que ce code ne fonctionne plus vous voyez qu'il a un temps limite d'utilisation une fois que vous voulez si vous voulez arrêter qu'il fonctionne il vous suffit de cliquer sur la petite croix juste ici et ainsi le code d'invitation ne sera plus valide une fois que vous aurez reçu un code d'invitation dans l'écran accueil vous allez aller dans begin vous allez côté vous allez copier ici le code que vous a fourni le maître du jeu et vous n'aurez plus qu'à appuyer sur join pour rejoindre la campagne dans laquelle vous êtes invité si vous voulez rejoindre une campagne dans laquelle on vous a déjà invité il vous suffit de cliquer dessus et d'appuyer sur play si jamais vous voulez quitter cette campagne vous cliquez sur ce petit bouton show leave button juste ici et vous quittez ainsi la campagne sur laquelle on vous a invité du coup pour la rejoindre il faudra que celui qui accueille cette campagne si vous envoie un nouveau code d'invitation une fois en jeu le joueur que vous avez invité apparaîtra sur le board qui est le board par défaut vous savez le petit board vous avez cliqué ici sur le petit rond si jamais des participants qui n'ont que le rôle de player se retrouvent sur un board où il n'y a pas la présence d'un gm ils auront leur écran figé ne pourront plus déplacer ne pourront pas manipuler les figurines le gm devra alors soit les rejoindre soit les invoquer dans le board sur lequel il est en train de travailler ou sur lequel il est en cliquant sur ce petit bouton juste ici summon player to this board en tant qu'hôte de la partie vous pourrez attribuer le rôle de gm à un autre joueur voire même le bannir à son tour gm le joueur pourra lui aussi bannir d'autres joueurs ou promouvoir d'autres joueurs les gm peuvent construire manipuler des figurines et faire à peu près tout ce que vous pouvez faire dans votre propre campagne s'il y a plusieurs gm dans la partie il sera possible d'en désigner un comme gm principal en simplement cliquant sur le petit rond juste en haut à droite du portrait ce rôle lui octroiera quelques droits supplémentaires notamment la gestion de l'initiative dans le turn basse mode ici en haut lorsque vous avez les droits de gm vous pouvez passer d'un rôle à l'autre en cliquant sur la petite molette ici en haut à gauche et en choisissant player ou gm avec le rôle de player vous serez beaucoup plus limité comme vous pouvez le constater vous ne pourrez manipuler que les figurines qui vous sont attribués vous pourrez jeter quelques dés vous aurez tout de même accès au menu board ainsi coach chat et au message et il vous sera aussi possible de tracer quelques togles comme ceci bon c'est bien beau tout ça mais nous ce qu'on veut quand même c'est de jouer avec des petites figurines si vous en êtes là dans le tuto je suppose que vous saurez qu'il faut aller dans la librairie en appuyant sur haut et faire un glisser déposer votre figurine sur le plateau de jeu moi je vais aller chercher j'ai envie de mettre un ours c'est sympa les ours et un loup pour déplacer vos figurines c'est très simple il vous suffit de les saisir avec le clic gauche de la souris et quand vous relâchez votre clic ça dépose la figurine quand vous sélectionnez une figurine juste en cliquant dessus vous voyez qu'il y a une petite lumière un petit halo lumineux qui se dessine autour du cercle quand vous avez votre figurine qui est sélectionnée vous pouvez aussi la déplacer en utilisant les flèches de votre clavier il est aussi possible de faire exactement la chose avec avec zqsd en maintenant majuscule appuyé quand vous utilisez ce mode de déplacement en fait la figurine va se caler par rapport à la grille et je vais rapidement me mettre en bulle de mode et vous voyez qu'ils veulent que la figurine est placée au centre d'une des cases et il va passer en fait ainsi de case en case ce qui peut parfois poser problème par exemple s'il y a un élément graphique 3d qui est entre deux cases et il va pouvoir de temps en temps avoir du mal à passer à des endroits où il pourrait passer normalement mais parce que la topographie est particulière la topographie de l'architecture est un peu particulière il va un peu buggé avec ce mode de déplacement comme avec les tuiles et les props en maintenant alt appuyé vous pouvez faire faire une rotation à votre figurine en maintenant contrôle appuyé vous pouvez la monter en hauteur ce qui peut être pratique par exemple si je veux l'amener ici à l'étage je vais la monter un petit peu en hauteur hop et je l'amène sur l'étage et en maintenant majuscule appuyé et en utilisant et en cliquant sur la figurine vous allez pouvoir la téléporter quand vous faites clic droit sur votre figurine vous voyez qu'il y a un petit menu radial qui va s'afficher avec ce petit menu radial vous allez pouvoir faire voler votre figurine en appuyant sur fly to gun juste ici vous voyez que le socle a changé et en maintenant contrôle vous allez pouvoir faire en sorte que votre figurine reste en hauteur et se met à voler elle restera à chaque fois au même niveau de hauteur peu importe là où vous la placez c'est une petite astuce qui est rigolo et vous voyez que vous avez ici un petit loup volant il est possible aussi une fois que vous ne voulez plus qu'il qu'il vole de faire clic droit et ainsi la créature arrêtera de voler il y a une peu il y a un petit raccourci qui peut permettre de gagner du temps quand vous avez votre figurine en main vous appuyez sur f et ainsi ça se fera automatiquement elle se mettra à voler automatiquement toujours contrôle pour changer la hauteur et de la même manière vous saisissez votre figurine vous appuyez sur f et elle ne vole plus c'est assez rapide et assez efficace ça peut permettre des petites situations assez rigolote ce petit menu radial va vous permettre d'accéder à plein d'autres petites options par exemple ici vous pouvez assigner une torche à votre personnage ainsi un halo lumineux entour à votre personnage vous pouvez le désactiver en refaisant exactement la même manipulation vous pouvez faire jouer des petites animations à votre personnage des petites choses un petit peu rigolote surprise twerk ou il fait un tour sur lui même voilà il y a des petites animations rigolote quand vous avez une créature de sélectionner et que vous faites un clic droit sur une autre créature un nouveau petit onglet dans le menu radial va s'afficher qui s'appelle attaque et ainsi vous pourrez jouer des petites animations d'attaque sur une créature adverse quand vous êtes en mode player et que vous voulez faire une petite action d'attaque de la même manière il faudra que le gm vous accorde la permission en cliquant juste ici toujours grâce aux petits menus radial vous pouvez assigner une figurine à un ou plusieurs joueurs vous cliquez dessus aller sur gm tool puis player permission et vous voyez que là je peux assigner cette figurine à loupa ou à moi même gogots quand je jouerai en mode player vous pouvez aussi assigner plusieurs figurines à un même joueur toujours de la même manière player permission et là à gogots une fois en mode player je pourrai sélectionner mes figurines en cliquant sur les petites icônes ici en haut à gauche de l'écran en mode player bien que je puisse voir l'ensemble du plateau les figurines adverses en tout cas celles que je ne contrôle pas ne se révéleront que suivant le champ de vision de ma propre figurine vous voyez que là ma figurine a le champ de vision sur le petit le petit mage gobelin si je me mets ici il ne le voit plus la figurine disparaît ce qui peut être très intéressant pour surprendre vos joueurs et ne pas leur révéler l'ensemble de la carte et où des gens qui sont cachés en embûche sachez aussi que le groupe partage la même vision sur les ennemis par exemple mon loup ici ne devrait pas voir le groupe de gobelins mais vu que l'ours qui est dans le même groupe que moi qui est dans les mains de loupa lui les voit du coup je sais aussi où ils sont il est aussi possible pour le gm de masquer des figurines et des créatures en faisant toujours clic droit le menu radial et en appuyant sur aïd ainsi la créature disparaît pour le faire réapparaître il faut aller dans le gm mode je vous rappelle en appuyant sur table et ainsi les créatures qui sont grises sont celles qui sont cachés il vous suffira de clic droit dessus et d'appuyer sur reveal et ça permettra de les révéler au reste des joueurs ce qui peut être parfait pour créer des embuscades il y a aussi d'autres petites options assez pratique pour le gm par exemple vous allez pouvoir changer la taille de la figurine par exemple on va faire un loup géant qui terrorisera et fera fuir les petits gobelins il est aussi possible de renommer la créature je peux l'appeler par exemple loup de loupa et ça me fera ainsi une créature avec un nom particulier loup de loupa je peux aussi faire d'une créature une créature unique toujours en allant dans gm tool et make unique et alors elle se retrouvera ici aura le nom que je lui ai donné et si je la replace sur le plateau elle elle ne s'additionnera pas elle changera automatiquement de place elle est unique par contre elle gardera les mêmes statistiques par exemple là je vais monter les hp passer à 19 et si je l'invoque à un autre endroit elle aura toujours le même nombre d'hp et les mêmes statistiques et le même nom de figurines ça peut être très intéressant notamment pour les personnages joueurs pour qu'il n'ait pas besoin de rechanger à chaque fois qu'ils vont sur un nouveau plateau et ainsi invoquer des personnages ou des pnj importants d'un board à l'autre d'ailleurs il est possible d'assigner quelques statistiques aux créatures il vous suffit de faire clic droit dessus il y a déjà une statistique qui est commune à tous c'est les hp vous voyez que je vais pouvoir en utilisant le petit bouton blanc juste ici ajouter ou soustraire quelques hp par exemple je mets moins deux j'avais cinq je passe à trois je clique sur le petit bouton blanc je fais plus quatre et je vais passer à 7 sur 10 je peux aussi rentrer des valeurs directement par exemple on va dire qu'il a 15 hp et qui lui en reste 11 et je les rentre directement en cliquant sur les valeurs il y a aussi d'autres statistiques au delà des hp quand je clique sur le petit parchemin il ya par exemple ici la statistique dext force intel et stat 4 en fait c'était des statistiques que j'avais changé au début de la création de mon plateau je ne sais pas si vous vous en souvenez il suffit si vous voulez changer le nom de cette statistique là d'aller dans campagne board setting et vous voyez que je peux changer le nom de la statistique par exemple au lieu de mettre dext je vais mettre chat pour charisme et voyez que ça va me changer le nom de la statistique ça peut être assez intéressant bien qu'il faut l'avouer et ce que j'ai déjà dit par le passé c'est un peu la limitation à mon sens du jeu de ne pas pouvoir assigner aux figurines un système de jeu un petit peu plus complexe comme dans tout bon jeu de rôle ou jeu de plateau il sera possible de jeter des dés pour ce faire c'est très simple et vous suffit d'aller là où il ya les petits dés s'ils ne sont pas fichés je vous rappelle c'est la barre d espace pour les faire apparaître il vous suffit du coup de cliquer sur un des dés vous pouvez rajouter des dés en cliquant gauche dessus et en enlever en faisant un clic droit sur les dés que vous avez déjà déposé pour les lancer c'est très simple voulez vous maintenez clic gauche sur le petit poule et vous faites un glisser déposer sur le plateau ainsi il ya les dés qui s'afficheront ici avec le résultat qui s'affichera aussi au milieu de l'écran et sera aussi affiché dans le chat est ici en haut à gauche que vous ouvrez en haut à gauche avec le petit livre qui est juste ici vous pouvez ensuite reprendre exactement les mêmes dés que vous avez déjà eu au sol et les relancer si vous le souhaitez exactement le même poule que ce soit un poule très simple ou un poule très complexe ça reprendra exactement les mêmes jets de dés vous pouvez faire ensuite un clic droit puis la petite croix pour les faire disparaître et si vous avez jeté plein de dés en tant que mj vous pouvez faire un clic droit sur un des un des dés aller dans gmtool et faire disparaître l'ensemble des dés qui sont sur le plateau on regrettera un petit peu que pour l'instant il ne soit pas possible d'attribuer des bonus ou des bonus sur les résultats des dés mais c'est des fonctionnalités qui devrait arriver dans le futur une autre petite feature bien utile quand vous avez une créature de sélectionner vous appuyez sur entrer vous rentrez un petit texte et ainsi ça la fera parler il y aura même une petite bulle qui s'affichera à côté de la figurine et ça s'affichera aussi dans le chat on va finir ce tuto en regardant les togles rouleurs que vous pouvez trouver en dessous des sliders ici en cliquant sur le petit bouton juste là ou en cliquant sur le raccourci clavier virgule en fait ce sont des petits indicateurs qui vont vous permettre de prendre des mesures ou de faire des petites zones d'effet sur votre plateau de jeu alors vous voyez que dans celui ci le premier que j'ai utilisé qui est tout simplement un petit trait que vous allez pouvoir placer d'un bout à l'autre de la de votre carte va vous permettre de faire des mesures vous voyez qu'ici il y a 11 mètres normalement c'est marqué en taille mais vous pouvez en fait changer la disposition enfin changer l'unité de mesure en allant toujours dans les campagnes settings et ici par exemple changer vous pouvez mettre je ne sais pas c'est des kilomètres on va mettre des miles plutôt et c'est un miles et vous voyez que ça va changer l'unité de mesure hop l'unité de mesure de montrer on est en fait ici à 55 miles parce que c'est des très très grandes créatures donc comme je vous le disais il y en a trois types il y a celle avec juste un trait vous partez en fait d'un point de votre carte et vous allez pouvoir en rejoindre un autre vous cliquez pour le commencer vous recliquez pour marquer un autre point vous pouvez en faire plusieurs par exemple si vous voulez connaître tout un tracé et vous faites clic droit une fois que vous avez fini quand vous n'en avez plus besoin il vous suffit de refaire clic droit et ainsi votre indicateur disparaît vous allez aussi pouvoir faire des cercles enfin plutôt des sphères vous faites alors clic gauche vous tracez votre cercle vous choisissez son rayon et ainsi vous avez une sphère une sphère d'effet par exemple si vous voulez balancer une petite bombe au milieu de tout ce beau monde vous pouvez aussi sélectionner à nouveau votre le point que vous avez marqué pas que ce soit le centre ou le bord de votre rayon vous voyez qu'il ya un petit point blanc un peu épais que vous pouvez utiliser et déplacer pour déplacer votre point vous pouvez aussi le déplacer en hauteur en maintenant contrôle appuyé et ainsi vous allez pouvoir déplacer votre air d'effet où vous le souhaitez vous pourrez aussi faire des cônes en cliquant juste ici vous cliquez avec le clic gauche une première fois vous tracez la taille de votre cône vous dessiner l'angle de votre cône et vous rappuyer sur clic gauche vous pouvez de la même manière que la sphère déplacer votre cône que ce soit dans l'espace ou en hauteur en maintenant contrôle par exemple ici je veux que mon petit gobelin maje balance un grand cône de feu sur mes créatures hop on va voir si ça les prend en compte oui ça les prend en compte et ça pourra ainsi les cramer toujours clic droit pour le faire disparaître sachez aussi qu'il ne peut y avoir qu'un indicateur par joueur sur la table d'autres petits raccourcis utiles comme je vous le disais virgule pour choisir l'outil en cliquant sur deux en fait vous allez tracer un trait en cliquant sur un vous allez tracer un cône et en cliquant sur trois vous allez tracer une sphère ça peut être très utile autre petite chose d'intéressant à savoir si je trace juste un trait comme ici et que j'appuie sur le cône vous voyez qu'il va se transformer en cône si j'appuie sur le cercle il va se transformer en cercle ça choisira comme rayon et si j'appuie sur un nouveau le trait ça me reviendra entrer exactement la même chose avec les raccourcis clavier 1 2 pour le trait 3 pour la sphère 1 comme je vous le disais pour le cône voilà pour ces petits outils qui peuvent être assez sympathique et assez pratique si vous faites un peu de combat et que vous voulez faire des gros sortes de zones ou mesurer des distances on en a fini sur ce petit tuto sur comment jouer en partie et utiliser les figurines et dans la prochaine vidéo on s'attardera plus sur les outils du MJ dans tous les cas je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée de bonne création et de bons jeux ciao